Qu'est-ce que sur fond de tension, Jean-Marie Le Pen va venir ce soir, sur fond de tension avec sa fille, qu'est-ce que... Est-ce que j'ai l'air tendue là tout de suite ? Non mais j'ai connu plus de tensions. Entre la fille et le père, visiblement, la situation est quelque peu tendue depuis cette fameuse vidéo. Ça c'est ce que vous aimeriez bien, mais moi je vous dis que l'apaisement est en route, que nous sommes un parti politique fait d'hommes et de femmes. D'ailleurs, vous savez, c'est un peu en rapport à ce qui s'est passé à Nice, c'est-à-dire que moi je conçois tout à fait les engueulades, je conçois les divergences, ça ne me jamais dérangeait. Mais ce que je reproche, là la situation locale, là pour le coup, je ne parle pas du national, c'est d'avoir fait passer les petits intérêts privés avant l'intérêt général. Or, dans cette situation que vous qualifiez de tendue, moi je n'ai aucune inquiétude. Il y aurait une lettre écrite par Jean-Marie Le Pen. C'est ce qu'il a dit, oui, qu'il avait fait une lettre verte qu'il publierait je crois demain. Voilà, dans laquelle il menace entre guillemets sa fille de se présenter. Non, non, on ne menace rien du tout. Qu'est-ce que vous savez sur cette lettre ? Rien. D'accord. Pour vous, il n'y a pas de tensions. Non, non, mais vraiment. Non, écoutez, sérieusement, nous sommes aujourd'hui, premier parti de France, certes, mais qui aujourd'hui peut nous donner des leçons, monsieur ? Nous sommes face à un parti UMP qui est en dédiquescence totale. Et ici, le député maire de Nice a même menacé, je crois, il y a deux jours, de me démissionner. Il veut être président de l'UMP, il veut être président de la République, il veut être président de la planète. Bon, d'accord, mais sauf que je trouve assez inquiétant, moi, qu'on fasse cette mayonnaise autour du Front National alors qu'il n'y a rien. Et que d'un seul coup, d'un seul, d'un coup de baguette magique, l'affaire Mygmalion, par exemple, soit passée au second plan. Alors vous me direz, on va avoir la coupe du monde du foot maintenant. Donc c'est certes extrêmement important. Mais enfin, quand même, nous sommes des responsables politiques et quand vous êtes responsables politiques, vous avez une mission. Et je pèse mes mots, mission, c'est-à-dire que vous êtes missionnaire. Alors, franchement, ce qui se passe au Front National, ce n'est pas le sujet. Nous avons en face une UMP qui est morte, qui est en déliquescence. Personne n'est d'accord. D'ailleurs, chez eux, je les engage vivement à se mettre d'accord, en particulier sur leur prise de position, sur oui ou non, est-ce qu'on sauve la souveraineté nationale ou pas. Un PS qui n'existe plus, une gauche qui est morte. Donc voilà, on a du travail. Oui, mais quand même, Mme Arnotu, vous ne pouvez pas balayer comme cela une polémique qui est entre le père fondateur du Front National et sa fille. Ça a quand même été dans les médias. Il y a eu des déclarations de Jean-Marie Le Pen. Ça a occupé tout le week-end de la franco. Donc il y a quand même un malaise, je veux dire, aujourd'hui. Non, mais le malaise, il n'est pas... Il y a une ligne définie par, alors à son nom, le Marine et Marine Le Pen qui n'est pas celle de Jean-Marie Le Pen. Non, écoutez, ça c'est ce que vous savez, c'est un discours. Moi, j'ai été, vous le savez, une des responsables du comité de soutien de Marine Le Pen lors de notre congrès. Bon, et je l'assume et j'en suis très fière, Lydia aussi d'ailleurs. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bien compris que, lors de ce congrès, le choix n'était pas à faire entre Jean-Marie et Marine Le Pen. Alors aujourd'hui, je sais que ça amuse beaucoup les gens de savoir si la ligne du père est différente de la ligne de la fille. Est-ce qu'un jour, enfin, ils vont s'engueuler et il va y avoir un drame au Front National ? Je pense que vous serez tous très déçus. Non. Non, parce qu'encore une fois, nous avons une responsabilité à assumer. Je pense qu'on en a suffisamment parlé et je reviens, vous allez dire que je suis un bourrin, mais tout le monde le sait maintenant à Nice. Je reviens sur les sujets qui préoccupent les Niçois, puisqu'on est à Nice, mais au-delà de Nice, nos compatriotes. Et tu ne me mentiras pas, Marc-André. Je veux dire, personne ne se rend compte, franchement, là je vous parle extrêmement franchement. Je crois qu'aujourd'hui, à part le Front National qui a pris conscience depuis longtemps déjà de ce désespoir et de cette misère économique et sociale dans laquelle étaient toutes les générations, toutes les générations. Bon. Bon.